Hey GigaP les gens on se retrouve sur AFK Arena comme un nouvel event, une nouvelle partie d'event est arrivé sur le jeu c'est la suite des pour les nouveaux skins en fait, les nouveaux skins de musique du coup pour Isolde du coup ce skin qui est stylé et pour Larsen Chantez avec votre âme et bah du coup on va mettre la petite musique qu'on l'a pas mise Une légende dans la musique, il est stylé, on voit les skins sont stylés, ok du coup voilà un nouvel event est arrivé c'est l'event du chapeau de magicien, j'ai expliqué en gros ce que c'est et comment avoir, comment ça marche en fait tout simplement du coup rien que là Non on va commencer par le chapeau du magicien, alors comment ça marche appuyer pour participer vous voyez que en gros pour participer il faut des tours de magie et pour lancer un tour de magie il faut 300 cartes ou 30 cartes, je vous conseille de faire par 10 au lieu de faire par 1, moi j'ai commencé par 1 j'ai pas fait exprès mais je vous conseille d'attendre d'avoir 300 cartes pour faire par 10 à chaque fois que faire 1 par 1 c'est un conseil, du coup comment vous avez ces cartes déjà comment vous avez ces cartes ces cartes vous les avez en faisant les défis du jour tout simplement les quêtes du coup du jour vous débloquez des cartes en faisant toutes les quêtes du jour juste les quatre du jour pas les autres quêtes du coup voilà vous merde vous débloquez les cartes pour du coup le chapeau du magicien et comment ça marche du coup record magique bleu 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 on s'en fout probabilité vous voyez qu'en gros je crois que les récompenses changent je sais plus c'est toujours les mêmes mais je crois que ça change au bout d'un moment et en gros vous voyez les probabilités d'avoir du coup un parchemin des parchemins de faction des cartes étoiles la pla 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 et oui plus vous allez loin en fait dans quoi posséder trois objets spéciaux de niveau 30 pour de bloquer ok et plus vous êtes au niveau plus vous êtes loin dans l'histoire je crois que vous de vous débloquer de choses tout simplement du coup la récompense de base c'est la récompense de base c'est ce que vous avez plus de chance d'avoir et ça plus vous allez loin dans l'histoire et votre niveau et plus vous allez vous débloquer de choses ok du coup voilà et plus c'est quoi ça comme acquérir ah oui ok vous pouvez acheter les cartes si vous voulez bon je vous conseille pas bon si vous voulez vous pouvez je vous faites ce que vous voulez attends c'est quoi l'autre ? 4 journalières ouais du coup sans besoin de 4 journalières comme je vous l'ai dit pour avoir les cartes hop désolé je fais des allers-retours je regarde en même temps que vous et du coup voilà en gros à chaque fois que vous faites des tours de magie du coup 10 tours de magie vous débloquez un coffre dans le coffre vous avez 10 jetons et je sais plus si ça augmente ça augmente peut-être avec le temps plus vous avez de tours de magie plus ça augmente c'est possible je ne m'en souviens plus du coup avec ces jetons vous pouvez débloquer du coup le skin juste ce skin nouveau champion le skin de l'Orsan du coup qu'on a vu l'Orsan chanteur ou sinon vous pouvez débloquer d'autres choses par exemple un skin pour comment ça s'appelle pour l'auberge pour l'auberge pour vos champions après vous pouvez changer contre autre chose des coffres pour les emblèmes de fraction des coffres pour des cartes vous pouvez changer contre plein de choses oh c'est quoi ces coffres ? ah oui ok et du coup même contre des champions du coup des champions que vous ne voyez pas beaucoup par exemple le phénix là vous affrelle etc etc vous pouvez changer contre des champions que vous ne voyez pas beaucoup et c'est intéressant et si vous en reste vous pourrez changer contre de l'argent à la fin et du coup voilà en gros c'est un nouvel event il était déjà venu je sais quand j'ai commencé à jouer il était déjà venu une fois c'était chapeau du magicien aussi mais pas le même skin mais voilà vous pouvez débloquer du coup le nouveau skin gratuitement en faisant du coup toutes les quêtes tous les jours et vous pouvez débloquer plein d'autres choses du coup voilà on a vu un peu ce que c'était du coup c'est du coup la place d'échange et du coup voilà c'est ça le nouvel event en fait c'est juste le sapot du magicien je voulais vous l'expliquer si vous ne compreniez pas comment ça marche comme c'est possible que je sais que la première fois mais j'avais pas compris comment ça marchait mais en gros il faut faire 10 du coup 10 invocations 10 tours de magie pour débloquer ce coffre et ça se reset à chaque fois mais c'est possible qu'à un moment je crois qu'à un moment c'est pas 10 ça augmente c'est 20 ou je sais plus mais je crois que plus t'en fais plus ça va augmenter ça va être compliqué d'avoir les jetons il me semble mais du coup attention vous pouvez faire un par un ça vaut le même prix et je vous conseille de faire 10 d'un coup comme ça vous débloquez tout d'un coup et vous débloquez un coffre en même temps c'est plus intéressant je pense que faire un par un et se veut être chien du coup voilà c'était du coup une petite vidéo pour vous expliquer un peu le chapeau du magicien pour ceux qui n'avaient pas compris du coup le nouvel event pour les deux nouveaux skins les deux skins en vrai sont stylés j'aime beaucoup les skins de cet de cet de cet event enfin bref la musique qui part dans tout le coup du coup voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser en commentaire moi je vous dis à très vite et bonne chance pour débloquer le skin si vous voulez ou débloquer autre chose quoi allez ciao tout le monde merci